salut salut j'espère que tu vas bien que vous allez tous très très bien bienvenue sur la guidance du jour nous sommes en général on est un temps pour elle voilà voilà vous savez vous êtes déjà au courant mais je ne vous le dis jamais assez merci pour les likes merci pour les abonnements merci pour tout ça ça m'aide vraiment beaucoup merci aussi pour les gens qui prennent des rendez-vous aussi avec moi merci pour les gens enfin bref merci pour tout le monde si jamais tu as besoin d'avoir un rendez-vous ou de prendre une soin énergétique tu peux le faire dans le site internet voilà voilà message que l'on veut me faire passer en priorité n'oubliez jamais pourquoi quelles sont les raisons qui vous ont conduit à être ici alors à être ici et à regarder cette vidéo quelles sont les raisons qui vous ont poussé à votre objectif que vous avez à l'heure actuelle aujourd'hui à détachez vous de ce que les gens peuvent penser de vous ce n'est pas important si vous occupez les pensées des autres personnes ce sont eux qui ont un problème avec vous et pas vous qui avez un problème avec eux n'oubliez jamais ça bon il ya quelqu'un qui veut vous demander pardon parce que quoi parce qu'en fait au final cette personne elle se sent vulnérable à l'heure actuelle en ce moment cette personne a mis ou va mettre effectivement énormément de temps avant de revenir vous demander pardon parce que cette personne là se pose la question si vous êtes si vous êtes si vous faites partie d'une relation karmique c'est quelque chose qui est pour cette personne là qui est visiblement très important à l'heure actuelle de vous faire passer comme message parce que cette personne est en train de se rendre compte de tout le mal que cette personne là vous a fait mais en fait de votre côté aussi vous êtes en train de vous rendre compte que bac en fait vous attirer d'une certaine manière la jalousie par votre capacité je capte des gens qui ont des capacités qui sont quand même assez alors je sais pas si c'est impressionnant ou le mot impressionnant vous savez c'est un peu subjectif c'est comme voilà mais en tout cas je capte des personnes qui ont quand même des capacités ici on parle des capacités d'art des capacités de sport des capacités dans le milieu professionnel on est sur un on est sur plusieurs types de capacités et et en fait ces gens là sont alors jaloux envieux voilà ces gens là sont tant envieux en fait de votre de vos capacités pas forcément de votre réussite parce que d'une certaine manière la réussite chacun place la réussite là où il en est là où il souhaite la placer la réussite mais on est vraiment sur des gens qui ont quand même des qui ont des capacités et qu'en fait les personnes que je suis en train de capter donc vous vous avez vous êtes en train de conscientiser plutôt qu'à l'heure actuelle aujourd'hui vous avez des capacités et que vous devez être à l'aise avec justement vos capacités c'est à vous en fait je ressens effectivement que vous de votre côté vous avez vous êtes toujours plus ou moins senti de côté à part pas banal et que donc du coup vous vous de votre 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 plus profonde envie d'une certaine manière c'est d'être vraiment à entourer enfin c'est ouais c'est on est vraiment sur le côté à entourer faire partie d'un d'un comment on appelle ça faire partie d'un 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 cercle social alors c'est 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 pas voilà vous avez vous gagnez 450 millions d'euros millions d'euros vous prenez qu'avec que des milliardaires c'est pas ça c'est vous avez envie d'être intégré socialement vous avez envie vous avez pas envie d'être mauvais terme avec les gens mais c'est pas grave en fait cette conscientisation ne vous focalisez pas là dessus quel est votre objectif à l'heure actuelle aujourd'hui et prenez bien conscience que de toute façon vous ne pourrez pas socialiser avec tout le monde c'est pas possible en fait ce n'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible parce que vous avez votre capacité et c'est ce qui c'est votre chemin c'est ce vers là où vous devez aller donc il y a des gens autour de vous qui ne sont pas les bonnes personnes et vous devez encore continuer ce nettoyage là mais c'est bien beau de vous dire de nettoyer mais nettoyer c'est faire de la place et une fois qu'on fait de la place on fait rentrer les bonnes personnes autour de soi est ce que je ressens c'est que de votre côté c'est que vous avez nettoyé et vous devez encore continuer à nettoyer malheureusement c'est malheureusement c'est comme ça mais vous avez arrêté il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentrent dans votre sphère et ça c'est très très compliqué pour vous on est vraiment sur ce côté là ouais effectivement mais vous allez y arriver je ressens effectivement que vous de votre côté vous êtes des personnes qui on n'est pas sur enfin on n'est pas sur un type de personne craintif ou craintive on est plus sur un type de personnes qui se demandent bien ou qui se posent bien en fait la question de se dire bon bah ok là j'ai pris conscience qu'effectivement j'ai fait du ménage dans ma vie que beaucoup de personnes sont parties dans ma vie mais qui qui est rentré dans ma vie maintenant qui et ce qui ok mais comment je les fais rentrer dans votre vie prenez une position c'est à dire que en fait lorsque vous êtes avec quelqu'un posez lui tout de suite la question si cette personne là elle peut être une personne ressource pour effectuer votre votre comment votre objectif si cette personne là elle est honnête avec vous et qu'elle est sincère exprimer lui les votre difficulté dans le sens où je ressens des gens qui qui peuvent avoir une difficulté à dire bah écoute moi je suis désolé mais moi les interactions sociales c'est vraiment quelque chose de difficile pour moi ou ah bah je suis désolé mais moi tu sais je suis un peu dans ma bulle je reste souvent dans ma bulle c'est pas contre toi c'est pas que je ne t'oublie pas c'est pas que je ne pense pas à toi c'est que c'est que je suis dans ma bulle et et quand je suis dans ma bulle bah je suis dans ma bulle on est vraiment sur 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 des personnes que je suis en train de capter donc d'une certaine manière vous vous êtes comme ça vous avez tellement eu cette habitude à la solitude que j'entends que que du coup en fait pour vous d'être intégré socialement bah du coup ça vous ça ça vous perturbe vraiment c'est c'est quelque chose qui qui n'est pas qui n'est pas ou qui n'est plus en fait logique c'est quelque chose qui a qui peut vous créer aussi un petit peu d'anxiété parce que du coup ça veut dire que d'une certaine manière vous avez des codes sociaux à apprendre vous avez des règles à apprendre et que et que on est sur des gens qui ne qui connaissent certaines règles mais qui n'ont plus cette manière d'intégrer les règles parce que bah parce que en fait ils ont appris ce qui était réellement la vraie liberté et que du coup la liberté d'une certaine manière à avoir des règles dans la liberté c'est une absence de liberté ok ok ne vous bloquez pas alors vous de votre côté ne vous bloquez pas vis-à-vis de vous mais vis-à-vis des autres vachement difficile enfin plus facile à dire plus facile à dire qu'à faire de ce que j'entends de ce que j'en ressens en fait ne vous bloquez pas à la rencontre ne vous bloquez pas à la rencontre acceptez la rencontre rencontrer mais je capte ici des gens qui sont quand même très qui ont une certaine forme d'intelligence et donc du coup en fait cette intelligence elle même l'intelligence elle passe pas inaperçue en fait vous êtes des gens qui avaient cette capacité de quoi que vous fassiez quoi que vous fassiez quoi que vous disiez quoi que vous quoi quoi que vous fassiez en fait vous passez jamais inaperçu même quand vous voulez passer inaperçu et bah vous passez pas inaperçu voilà donc vu que vous passez pas inaperçu ça vous a mis énormément de temps parce qu'il ya effectivement cette conscientisation c'est que non seulement déjà de 1 vous passez pas inaperçu même quand vous voulez passer inaperçu ben vous passez pas inaperçu du coup vous passez encore moins aperçu en fait on vous remarque quoi que vous fassiez quoi que vous disiez on vous remarque vous êtes une personne qui avait une certaine aura qui dégageait quelque chose et donc du coup au final vu que vous dégagez quelque chose et ben ça passe pas inaperçu vous inspirez énormément les autres ici je capte quelqu'un qui inspire les autres et c'est pour ça que cette personne va revenir vous voir parce que vous êtes inspirant ou inspirante vous vous inspirez on a une personne ici maintenant qui en a dans la cervelle mais pas qu'un peu une tête bien remplie bah ouais cette personne qui va revenir vous voir normalement lorsqu'elle va revenir vous voir d'abord déjà de 1 vous vous êtes guidé vers là où vous devez aller ça c'est sûr par contre l'autre personne va finir par elle être guidé via vers son intuition vous êtes quelqu'un qui inspirez ici je capte des gens qui ont une réelle inspiration ou qui s'inspire alors c'est vous de votre côté vous alors vous vous inspirez de pas mal de gens alors on n'est pas sur alors bon vous inspirez oui et non en fait je capte des gens qui ont des idées qui viennent comme ça quand ils regardent des d'autres choses ou quand ils vont visiter d'autres choses de deux enfin il y a des idées qui viennent comme ça ou qui vous viennent comme ça quand vous d'abord déjà de 1 quand vous ne cherchez pas forcément de 1 et puis de 2 quand vous êtes aux antipodes de votre objectif et donc du coup c'est de votre différence et de la différence vous vous en nourrissez pour que vous puissiez adapter cette différence pour atteindre cet objectif ça va être un message qui va être très qui va être très qui va pas parler à tout le monde c'est vraiment ici on me dit que que de votre côté ou que ce soit de votre côté ou de la personne qui va revenir vous avez un réel travail au niveau de la communication à effectuer effectivement c'est vrai que d'une certaine manière vous de votre côté le fait alors le fait de votre côté vous soyez dans une énergie ou dans une présence de comment on appelle ça voilà de votre côté vous avez fait le ménage ok vous avez intégré vous avez fait le déménage mais vous avez eu une difficulté à réintégrer des personnes dans votre vie ok le fait de réintégrer des personnes dans votre vie en fait ça vous montre d'une certaine manière que vous devez travailler sur vos émotions c'est à dire que vous devez apprendre à mettre des limites aux gens voilà vous devez apprendre à mettre des limites aux gens et tous les gens ne sont pas vos amis et donc du coup en fait on est vraiment sur le sur sur ça en fait c'est 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 vraiment ça alors que du coup de la de la personne qui est censée revenir vous demandez pardon cette personne là lui doit effectivement aussi travailler en effet miroir sur ses émotions cette personne là à l'heure actuelle elle a un dysfonctionnement au niveau de ses au niveau de son équilibre au niveau de ses relations ses relations sont dysfonctionnelles vous de votre côté vous avez eu aussi des relations dysfonctionnelles donc du coup c'est pour ça que aujourd'hui vous êtes dans une certaine forme de solitude plus ou moins choisie mais surtout acceptée et donc du coup en fait au final vu qu'elle est surtout acceptée vous arrivez à vous en servir en effet levier pour que vous puissiez justement aller vers votre votre ou vos objectifs on est vraiment on est vraiment sur des énergies un peu comme ça et c'est c'est enfin on est vraiment enfin bref je j'ai l'impression de passer de tac 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 mais vous allez faire votre tri c'est comme au supermarché vous allez faire votre tri parce qu'en fait voilà inspirez vous continuez de vous inspirer vous inspirez aussi cette personne qui est censée revenir vous voir parce que cette personne là j'entends qu'elle a tout essayé pour vous retrouver ou qu'elle a tout essayé pour vous charmer mais que ça n'a pas réussi ce qui l'exaspère visiblement beaucoup mais vous êtes quand même la première à lui avoir fait à lui avoir fait à faire ce coup là à cette personne donc d'une certaine manière j'ai envie de vous dire continuez c'est bien c'est ce qu'il faut faire les filles et les garçons votre objectif il est où ? votre objectif est de vous réaliser non seulement de vous réaliser pour vous mais aussi pour les autres dans le sens où de montrer alors sans forcément la posture d'ego mais pour montrer et vous montrer tel que vous êtes alors enfin oui pour vous montrer tel que vous êtes dans le monde actuel ici on a des gens et on a des personnes qui ont des difficultés réelles à se mettre en avant c'est vraiment un énorme blocage je ne ressens pas comme ce soit un blocage je ressens plus comme on ne les a jamais mis en avant ou alors ils ont ils ou elles ont vécu des situations particulières qui fait que à l'heure actuelle aujourd'hui on est dans une société où la différence et le fait de montrer une certaine différence ce n'est absolument pas bon pour certaines personnes on va prendre l'exemple des personnes en situation d'obésité ce n'est pas très comment alors dans le langage courant on dit que ce n'est pas très beau alors qu'en fait c'est la représentation de cette situation qui fait que la société ne s'est pas mise à accepter de respecter ça alors qu'une situation est une situation qui peut changer en fait combien de personnes ont perdu énormément de poids et alors que quand on regarde dans les bouquins enfin voilà apparemment tu ne peux perdre que 10 à 30% de ton poids bref donc il y a on me fait penser à ça il y a un mouvement au USA qui 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 dit que en fait les hommes ou les femmes ronds et bien c'est très bien et puis voilà acceptez-vous comme vous êtes et du coup en fait c'est cette capacité pour vous je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là enfin je voilà mais en fait c'est de se sortir de ce schéma de pensée de la société qui fait que justement vous engendrez de la jalousie de la part de personnes qui sont dans ce modèle de pensée j'espère que c'était compréhensible parce que pour moi dans mon esprit ça l'est et du coup ça explique pourquoi pourquoi il y a autant de jalousie dans votre vie autant de gens jaloux de votre réussite parce que vous ne faites pas partie du modèle de société vous êtes des atypiques vous êtes des atypiques et le fait que vous soyez atypique et bien d'une certaine manière vous écoutez votre propre guidance intérieure et justement c'est pour ça que cette personne va revenir vous voir parce que vous êtes quelqu'un d'atypique et que vous continuez à l'inspirer mais qu'effectivement avant qu'elle ne revienne vous voir vous devez encore aller vers votre réalisation de vous-même et plus vous allez aller vers la réalisation de vous-même et plus vous travaillerez de votre côté sur votre atypicité de votre côté atypique atypicité voilà sur votre côté atypique et donc du coup vous arriverez enfin à dépasser certaines choses que vous deviez dépasser on est vraiment sur un type de personne qui visiblement ou alors je ne capte que des atypiques parce que moi je fais de l'aclétisme un aclétisme un aclétisme un alpinisme donc voilà c'était la petite boutade c'est une blague d'accord on est vraiment sur un type de personne qui est très particulier en fait c'est ça en fait c'est c'est votre côté atypique dérangeant voici pourquoi mais parce que en fait vous êtes quelqu'un d'atypique et que vous ressemblez à rien ni à personne vous ne ressemblez qu'à vous c'est fou ça c'est fou continuez c'est très bien parmi les gens les gens que vous avez autour de vous sont des personnes qui ne sont absolument pas honnêtes restez honnêtes et intègres avec vous-même vraiment 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 c'est c'est vraiment ça en fait il y a des gens qui vont partir il y a des gens qui vont partir il y a des gens qui vont partir et c'est marrant il y a des gens qui vont partir et qui ne savent même pas qu'ils vont partir en fait il y a des gens qui sont partis d'un endroit ou d'une situation qui ne savaient pas qu'ils allaient partir de cette situation au moment sauf au moment où on leur a dit en fait au final c'est terminé que ce soit travail vie sentimentale vie ce que vous voulez relation tout ce que vous voulez vous étiez dans une situation et ça a fait vladadam ça a fait boum vladadam boum vladadam vladadam boum boum et donc du coup et donc du coup vous étiez pas au courant en fait ça vous est tombé comme ça sur le coin du nez et du coup en fait mais ça c'est un exemple qui était il y a ce que je ressens c'est que c'était il y a longtemps il y a une situation où autre qu'en lien avec cette personne là un autre où effectivement il y a eu le c'est terminé stop tu dois partir tu pars et tout se fait mais alors tout s'est fait quand même d'une certaine manière à contre-corps à contrario on sent pas la joie et la grande motivation à partir mais vous le faites parce que vous avez pas le choix vous n'avez pas d'autre choix et donc du coup ça va retomber cette situation va retomber mais là cette situation va retomber et va vous délivrer elle va vous délivrer je sais pas ce que ça va être mais je ressens quelque chose voilà et ça va vous permettre en fait de tout simplement de sortir d'un lien de quelque chose qui n'était absolument pas bon avec quelqu'un que vous n'aviez pas l'air visiblement de connaître ou que vous connaissez mais qui n'est absolument pas du tout bonne pour vous parce que cette personne là elle connait vos points faibles elle connait vos points faibles et d'une certaine manière son objectif à lui ou à elle autour de vous c'est d'aller à votre perte donc vous allez partir ou je sais pas me demandez pas ou alors venez en privé voilà parce que voilà là on est en général donc me demandez pas en général si vous voulez vous venez en privé ça va être plus simple je vous donnerai la carte qu'est-ce que je suis la carte 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 mettez de l'argent de côté de l'argent de côté de l'argent de côté Oh là, école. Il y a toujours une école dans l'existence d'un rêveur. À l'adolescent, il se trouve sur les bancs de l'école. Adulte, il s'en souvient. Mais grand ou petit, doué ou crancre, le rêveur demeure à l'école de la vie. Les devoirs, examens, punitions, les maîtres et les élèves permettent au rêve de visualiser avec beaucoup de vérité et d'à-propos, quelquefois, fort ironiquement pour le rêveur, sa progression sociale et surtout l'évolution de son cheminement enfant-adulte. Si un rêveur passe avec succès des examens, le message est bienveillant. Il semble que le rêveur soit en train de réassir sa vie, quelle que soit la matière, l'aspect abordé. S'il se retrouve sur les bancs d'une école, et cette circonstance est parfois fort déplaisante lorsqu'un rêveur est arrivé dans sa vie réelle à une situation où il est davantage maître qu'élève, il doit comprendre que malgré ses brevets, ses titres et ses diplômes, il n'est pas encore assez savant et que son inconscient n'est pas satisfait de ses connaissances. Peut-être d'ailleurs parce que le sujet est destiné à monter de classe. Si le rêveur ne sait pas ses leçons ou qu'il ne donne pas de réponse correcte, le rêve lui montre du doigt qu'il fait des erreurs ou qu'il est trop paresseux pour persévérer dans des réalisations nécessaires à son évolution. Il est possible que le rêveur triche dans son rêve. Dans ce cas, l'avertissement est éloquent. Il faut que le rêveur, s'il peut éviter des difficultés et des punitions, ne dupe pas son entourage lui-même avec des aptitudes et des qualités qu'il n'a pas. Si un rêve d'examen, le rêveur est également l'examinateur, cette superposition permet de définir les sentiments de faiblesse, de culpabilité ou de sévérité que le rêveur peut avoir vis-à-vis de lui-même. Il peut arriver que le rêveur fasse l'école buissonnière, c'est trop bien ça. L'image est poétique pour l'inviter à sortir d'une clandestinité de sentiments ou de projets qui ne lui apportent rien. Enfin, si un rêveur se trompe d'école, ce qui peut être souvent le cas, il est évident qu'il est en train de se fourvoyer dans un style de vie qui ne lui convient absolument pas. C'est quand même marrant parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Ah tiens, ça, j'ai dit ça, si. Ah tiens, je dis ça, ça. Ah tiens, si. Enfin, ça fait... À mon avis, ça risque de parler à pas mal de personnes. Bon, c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui. Joyeuse Saint-Valentin, joyeuse Toussaint. Et on se dit à l'année prochaine, à la prochaine vidéo. Salut, ciao.